... Bienvenue dans ce tutoriel numéro 1 où nous allons découvrir ensemble la base de santé psy et à qui elle s'adresse. Base de santé psy vous permet d'accéder à de la documentation spécialisée en santé mentale et psychiatrie en langue française. Cette base est enrichie quotidiennement par les documentalistes du réseau Ascotopsy. Vous y trouverez entre autres des articles, des livres, des rapports, aux textes officiels et tous les types de documents proposés ici dans le menu déroulant. Base de santé psy est destinée aux professionnels ou futurs professionnels en santé mentale ou psychiatrie. Que vous soyez personnel, hospitalier, médecin, étudiant, psychologue, infirmier, elle est pour vous. Si vous êtes membre d'Ascotopsy, vous aurez accès à l'ensemble de la documentation offerte par le réseau. Pour plus d'informations, je vous invite à cliquer ici sur la carte à droite. Vous y découvrirez tous les adhérents Ascotopsy. On compte aujourd'hui plus de 100 établissements membres du réseau Ascotopsy répartis sur toute la France. Si vous n'êtes pas membre ou pas encore membre, qu'à cela ne tienne, cela ne vous empêche pas de consulter librement la base de santé psy et vous aurez même accès à certains textes librement. C'est bien joli tout ça, me direz-vous, mais comment obtenir le document si votre établissement n'adhère pas à Ascotopsy ? Vous pouvez entre autres contacter la bibliothèque interuniversitaire de santé qui accueille tous les professionnels et tous les étudiants en santé et qui peut aussi vous fournir des reproductions de documents. Vous pouvez aussi consulter la base de données Kern ou le catalogue collectif de toutes les bibliothèques universitaires de France, le Sudoc. Et bien voilà, nous avons découvert la base de santé psy. Je vous recommande maintenant de visionner la vidéo numéro 2 intitulée « Comment rechercher des documents ». Bonne continuation !